Les glaces de l'Arctique recouvrent une zone deux fois plus grande que l'Australie. Les animaux ont dû s'adapter pour vivre au-dessus et en dessous de cette surface changeante. Début mars, au nord-ouest, la couverture de glace recouvrant la mer Blanche commence à se fissurer. Des milliers de phoques du Groenland, de mœurs habituellement solitaires, se rassemblent ici pour mettre bas. 40 femelles peuvent partager le même trou. Elles refont surface au milieu de leur progéniture qu'elles laissent sur la glace. Les mères retrouvent leurs petits dans la foule grâce à leur odeur et peut-être aussi à leur cri. Et elles ignorent les autres. Les bébés phoques ne font que 10 kilos à la naissance. Mais dans moins de deux semaines, ils auront quadruplé de poids. Avec sur le ventre un vestige de cordon ombilical, un dernier-né découvre son nouvel environnement de glace. La mère s'assure en le reniflant que c'est bien son petit. Les bébés phoques ont des débuts difficiles dans la vie. Leur mère ne les allaite que pendant une douzaine de jours. Ils peuvent prendre 2 kilos par jour grâce au lait de leur mère qui contient 45% de matière grasse. Avec si peu de temps devant lui, un petit qui a du mal à téter part avec un handicap. Quand sa mère l'abandonnera, il va devoir apprendre à survivre pendant environ 10 jours sur la glace, le temps que pousse sa fourrure étanche, avant de pouvoir s'aventurer dans l'eau. Ce mignon petit phoque va bientôt devoir se débrouiller tout seul. Durant les premiers jours, même dans l'eau, les mers ne s'éloignent jamais beaucoup de leur progéniture. Car un moment d'inattention et elles pourraient perdre leurs petits sur ce puzzle de glace flottante. Celles qui ont leurs petits à leur côté ne sont guère compatissantes avec les mers qui ont du mal à retrouver le leur. Celle-ci va devoir intensifier ses recherches. Les phoques mâles restent également à portée de nageoire. La fin du sevrage marque le début de la saison des amours. La boucle est ainsi bouclée. Mais ce mâle est un peu en avance. La femelle le lui fait comprendre par un mouvement de tête très clair. Et elle ne changera pas d'avis. A la mi-mars, malgré leurs appels plaintifs, les jeunes phoques seront abandonnés. Leur poids atteint désormais 35 kilos. Ils se préparent à se débrouiller seuls. Et troqueront bientôt leur duvet blanc pour une fourrure étanche. La femelle blonde Sous-titrage FR ?